Je ne sais pas, je ne crois pas au fond que j'avais vraiment la vocation des mathématiques. Ça peut paraître étonnant de dire ça, mais je pense que je ne suis pas un vrai mathématicien. L'enfant du pays est de retour. Montbéliard a accueilli aujourd'hui sans tambour ni trompette, son mathématicien et philosophe de renommée mondiale, René Tom. Les étudiants avaient la plupart un pédigré plus noble que moi. Nous étions deux ou trois d'origine modeste, boursiers, et les autres étaient fils de bourgeois. Pour faire vraiment de la haute mathématique, de la mathématique à l'extrême limite de la science actuelle, il faut y consacrer quand même quelques années, et pratiquement rien qu'à ça, n'est-ce pas ? Alors je pense qu'on a guère la possibilité de se consacrer au beaux-arts ou à la musique. On peut le faire après, quand on a réussi, mais il faut d'abord réussir. René Tom a parcouru aujourd'hui, non sans nostalgie, les rues de sa ville natale. Rue de Belfort, les aliments biologiques ont remplacé les produits ménagers de la droguerie familiale. Mais retour au présent, le mathématicien, pardon, le philosophe, s'est vu honoré par l'État et par la ville de Montbéliard. La future résidence pour étudiants portera son nom. On n'aime pas donner le nom d'une rue, par exemple, à quelqu'un qui est vivant. Et ici, ce n'est pas une rue, bien sûr, c'est une résidence. C'est peut-être aussi bien. Nous ne pourrons jamais connaître que ce que notre esprit peut connaître. Mais fort heureusement, on ne connaît pas la limite de ce que l'esprit peut connaître. Alors, ça reste ouvert.